Nous avons fini de recevoir dans la région de Tambaconda 20 ambulances médicalisées. Nous avons reçu également 14 véhicules pour la supervision, mais également, surtout pour les activités, en tout cas, qu'on appelle des stratégies mobiles, pour aller rejoindre ces populations qui sont situées à plus de 15 kilomètres des structures de santé. Et également, nous avons donné à nos desdômes 893 vélos pour leur permettre également de réduire aux zéro kilomètre en ce qui concerne les activités communautaires. Nous avons reçu également beaucoup d'équipements au niveau des postes santé pour ouvrir également les blocs opératoires, pour rendre fonctionnelle l'unité de réanimation de l'hôpital régional de Tambaconda. Nous avons reçu également des bureautiques, matériels bureautiques, pour pouvoir, pour 30 postes santé au niveau de la région de Tambaconda. Et ceci avec la vision de M. le gouverneur de région, qui nous demandait de réduire véritablement l'accessibilité, en tout cas, par rapport à l'offre de soins, aujourd'hui, on peut dire, avec l'ouverture du bloc opératoire de Goudiri, on a fini de réduire, en tout cas, ce temps d'attente de moyens inertants au niveau de la région de Tambaconda. Je pense que c'est important. On a fini de recevoir 70 motos, soit 10 motos par district de santé au niveau de la région de Tambaconda. De mémoire, on n'a jamais eu ça. Cela va rejoindre également, en tout cas, cette vision de Mme le ministre de la Santé et de l'Action sociale, le Dr Marie-Chemès Ngomdiaye, qui veut réduire l'accessibilité, en tout cas géographique, par rapport au service de soins.